Quoi ? J'ai tout de suite vu un doublement de ce qu'il m'appelle. Ah mais meuf, on est soeur en fait. Bonjour à tous, Marion, quel est le titre du tag que nous allons présenter ? Mid-Year Freak-Out Booktile. Putain, je l'ai bien dit ! Ok. C'est la première fois que je le dis bien. Pas mal, moi je le connaissais. Mid-Year Freak-Out Booktile. Donc en gros, ce qu'on va vous faire, c'est un tag qui va reprendre un peu les lectures qu'on a faites là, ce début d'année finalement. Normalement, on est censé faire ça à la moitié de l'année, ce qui est juillet techniquement. Mais sur cette chaîne, on ne fait rien comme les autres et dans les normes. Donc on a décidé avec Marion de Marion Reading Books qui devient une régulière. C'est vrai. Il faut le dire, collaboratrice. Donc on va vous faire un petit récap de nos lectures de début d'année. Tout à fait. C'est parti. La première question Lilia, je te la donne en mille. Oui. Ta meilleure lecture jusqu'à maintenant. Alors, elle m'a adoré. Parce qu'en fait, ma meilleure lecture... Bon déjà, il faut savoir que je n'ai pas lu de ouf cette première partie de l'année. Je crois que je suis à 20, 22 livres. Moi même pas, je dois être à 16 ou 17. Bon. C'est de la merde. Voilà. Et donc moi, pour le moment, la lecture qui m'a le plus marquée et que j'ai le plus appréciée mais aussi à I, c'est Betsy. Betsy. Pourquoi c'est marrant ? Parce qu'en fait, je l'ai lu parce que je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux mais aussi parce que c'est Marion qui me l'a vraiment, vraiment recommandée parce que ça avait été un coup de cœur de l'autre. Et je comprends, mais comme je l'ai dit, en fait, c'était aussi la lecture du trauma pour ma femme parce que c'est une lecture qui est hyper violente mais avec une plume que j'ai rarement vue. Donc c'est très très beau et c'est pour ça que c'est quand même partie des lectures les plus marquantes pour le roman de ce début d'année. Et toi du coup ? Moi je l'ai là, donc je vais vous le montrer. Il s'agit de Contes de fées de Stephen King qui est le dernier roman de Stephen King qui est sorti. Plutôt fantastique, un jeune plongé dans un univers un peu loufoque, un peu grotesque. Et en fait, c'est plein de thématiques que Stephen King, il adore aborder. J'ai vu une critique qui disait qu'il aborde un peu les thèmes qu'il aborde un peu depuis toujours, tu vois, comme si c'était un peu un roman de fin. Tu vois ce que je veux dire ? Comme s'il réunissait un peu tous les ingrédients qu'il aime et il a tout foutu dans un seul. Et du coup, ça fait un peu genre... Moi ça me fait peur. Tu penses qu'il... Non, il ne me va pas arrêter. Non, non, il y en a un autre qui va sortir je crois mais est-ce que... Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai passé un moment de ouf. Enfin, c'est une pavasse mais je l'ai lu trop vite. J'ai adoré. C'est ma meilleure lecture jusqu'à maintenant. De toute façon, il ne me déçoit pratiquement jamais. T'es prête pour la deuxième question ? Donc la deuxième question, c'est la meilleure suite. Enfin, une suite. Ouais, une suite. Alors moi, je lis vraiment peu de sagas et toi aussi. Moi, ouais. Très one shot. Donc moi, en fait, la seule suite que j'ai lue et qui était non pas la meilleure suite mais la pire, c'est le tome 2 de Grisha. Voilà. Le tome 1 avait été vraiment un coup de cœur. J'avais adoré. Et le tome 2, pour moi, ça incarnait vraiment tous les défauts que peuvent avoir des tomes 2 avec énormément de lenteur, beaucoup de descriptions. Là, il y a beaucoup d'enjeux politiques, beaucoup de discussions stratégiques. Et dans tous les cas, en plus, on était censé le lire en... Mais moi, je l'ai lu. Je l'ai fini avant toi parce que toi, t'as mis vraiment longtemps. En lecture commune. Ouais, mais moi, je l'ai bien aimé le tome 2. Ça m'a pas plus... Tu vois ? Ça m'a pas entendé plus. Et meuf, la protagoniste, je l'arrive pas. Ça, j'accroche pas avec elle. Je la trouve pas attachante. Non, mais je comprends. Donc moi, pour moi, malheureusement, c'est pas la meilleure suite. C'est la pire suite et c'est le tome 2 de Grisha. Moi, c'est plutôt un manga, pour le coup, dont je vais parler parce que j'ai découvert la série Darwin's Incident. Ça te dit quelque chose ? Non, non, non. Bah, tu mettrais un petit encart. Mais c'était plutôt sympa parce qu'on suit un human-see. Donc c'est un espèce de mix entre un humain et un chimpanzé. Ils ont fait des tests en laboratoire et du coup, il vit parmi les humains. Et ça va déclencher plein de problématiques, notamment auprès des militants pour le bien-être des animaux, etc. Donc c'était intéressant. Le premier tome était sympathique. Je savais pas trop quoi en penser. Et le deuxième était très bien et un peu plus violent. Je pense que c'est ça qui m'a un peu plus... Ça va plus dans le tas, quoi. Ça rentre plus dans le sujet. Donc ouais, j'ai trouvé que cette suite était sympa. Je continuerai, je pense, avec le tome 3 bientôt. Ok. Question suivante. Une sortie qui te tente. Donc quelque chose qui est déjà sorti. Là récemment et qui te tente. Alors, moi, franchement, je sais pas ce que je fous sur Booktube. Vraiment, je sais plus. Vraiment. Parce que je ne suis pas les sorties. Je suis pas... Moi non plus. Les nouvelles parritions face à une catastrophe. Donc tout à l'heure, on a été faire un petit tour en librairie. Et je suis retombée sur un livre que j'avais déjà vu et qui est donc déjà sorti puisqu'il est sorti en début 2023. Et qui s'appelle Le Royaume de Pierre d'Angle. La raison pour laquelle ça me tente bien, c'est que ça a l'air d'être... On est sur de la fantaisie. Et que ça se passe sur la mer avec un petit fond de piraterie. Et visiblement, on a une héroïne principale qui est racisée puisqu'on a sa tête sur la couverture. Et je trouvais la couverture très belle. J'aimais bien l'idée. Et du coup, ça me tente pas mal. Malheureusement, j'ai pas plus d'infos à vous donner. Je ne lis pas les quatrièmes de couverture. Et moi, du coup, en sortie assez récente, c'est sorti en mai. Donc ça va. C'est le premier tome de Swan Song qui est édité chez Monsieur Toussaint L'Ouverture, je crois, de Robert McCammon. Que j'ai vu sur certaines chaînes. Et ce mélange un peu post-apo horrifique à la Stephen King. Et puis les couvertures. C'est vraiment un livre que à chaque fois que je vois en librairie, je suis là. Donc, je pense que je vais finir par craquer, je pense. Une sortie que tu attends avec impatience. Donc, il n'est pas encore sorti. Alors, contre toute attente. Attention, tout le monde va être choqué. Murtaï, donc, qui est dans la continuité de la saga Aragone de Christopher Paolini. Venez pas prendre ma veste dans les commentaires. Je n'ai pas fini la saga. On me bouille. On continue sur les raisons. Non, là, c'est trop long. Mais oui, mais j'ai l'intention de finir. Mais à chaque fois, ce n'est pas le bon moment. Donc, bref. Mais j'ai quand même hâte que ce livre sorte. Et dès qu'il sortira, je l'achèterai. Et peut-être que ça va être... Ça va être trop long. ...Z'Impulse qui fera que... Espérons, croisons les doigts. Termine. Moi, alors là, ça va être le moment émotion. J'attends le 24 août. Il y a le nouveau Lucas Di Fulvio qui sort. Donc, Le Paradis Caché. Donc, on sait que Lucas Di Fulvio est décédé il y a quelques mois, une semaine. Là, très récemment. Ça m'a énormément... Effective. Oui, ma vie. Parce que c'était un de mes auteurs préférés ever. Et du coup, quand j'ai appris ça, j'étais très triste. Et j'ai été assez étonnée de voir qu'en fait, il sortait un nouveau livre là en fin août. Donc, évidemment que c'est la sortie que j'attends le plus. Mais je lui suis triste. Tu m'étonnes. Mais ça va, il m'en reste quelques-uns à lire dans la pile à lire de lui. Donc, je n'ai pas totalement écoulé mon stock. Ensuite, la plus grosse déception. Alors, encore une fois, je n'ai pas lu beaucoup de livres. Donc, je n'ai pas un panel de déceptions énormes. Mais c'est vrai que le livre qui m'a le plus déçue, ou en tout cas que j'ai moins appréciée, parce que j'avais quand même des attentes, c'est le souffle de Midas, malheureusement. Il a été écrit par Lily Boukine, que j'apprécie beaucoup. Que j'ai lu il y a longtemps. Toi aussi que tu avais lu. Et moi, je ne pense juste pas que je suis le public visé, parce que ça faisait trop jeunesse pour moi. Et j'aurais tellement aimé qu'elle explore davantage la mythologie, avec des trucs un peu plus hardcore mythologie. Mais ce n'est pas le but non plus de son livre. Donc, ce n'est pas un mauvais livre du tout. C'est juste que ce n'était pas pour moi. Et là, pour le moment, si je dois faire le bilan, c'est celui-là que je devrais nommer. Et toi ? Je comprends. Moi, ça a été un livre que j'avais hâte, vraiment trop hâte de lire pour le sujet. C'est L'école des bonnes mères. Le Yasmine Chan, je crois. Je ne suis pas sûre. Oui, tu sais, où c'est cette mère qui a fait preuve de négligence une fois auprès de sa petite fille. Et qui, du coup, va être envoyée dans une école où on apprend aux femmes à être des bonnes mères. Mais d'une manière extrêmement violente. C'est hyper dur. Je pensais que ça allait... Il y a un petit côté SF qui est assez intéressant. Mais moi, ça m'a un peu perdue. Ce côté, justement, SF, où on bascule un peu d'une réalité à quelque chose d'un peu plus conceptuel. En fait, ça m'a un peu perdue dans la lecture et je n'ai pas... Je n'ai pas kiffé plus que ça. D'accord. Honnêtement. La plus grosse surprise. Alors, pour moi, la plus grosse surprise, c'est un livre que j'ai lu hyper récemment et qui s'appelle Tenez-vous bien, Seul, la mort attend la vilaine. Quelque chose comme ça. C'est un manga que j'ai découvert grâce à Léa. Si elle regarde mes vidéos, je lui dis bonjour et merci beaucoup, du coup. Alors, le titre est pourri. Il a été hyper mal traduit de l'anglais parce que vilaine, c'est vilaine. Et donc, du coup, c'est la méchante de l'histoire et non pas la vilaine, genre la ledrone. Et en fait, l'histoire est sympa parce que c'est une jeune fille qui joue à un jeu sur son téléphone et elle joue tellement à jeu qu'au bout d'un moment, en fait, elle va faire partie du jeu et elle va incarner la méchante de ce jeu et elle va devoir donc adopter certaines stratégies pour pouvoir survivre et tout ça dans un manga plutôt bien illustré, avec des petites références drôles. Et ça a été une très bonne surprise parce que ça fait genre mille ans que je n'ai pas lu de manga. Moi, c'était mon truc genre vraiment au collège. C'était hyper une hype à l'époque. Et j'ai redécouvert aussi le plaisir de lire un livre en une heure, qui est hyper appréciable. Et tu as l'air reçu ? Peut-être, je ne l'achèterai pas parce que franchement, flemme de tout dépenser mon pouce. C'est une grosse saga, il y a beaucoup de temps. C'est en parution, donc là, il n'y a que les deux tomes qui sont parus. On ne sait pas jusqu'où ils vont aller. C'est un peu comme Darwin's Incident, je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, ça m'inquiète. Donc, un emprunté à la vibe, finalement. Évidemment. Et moi, c'est grâce à toi, ma plus grosse surprise. Pourquoi ? Je te l'ai dit, tu me disais... Non, pour mémoire. Moi, ça a été Cyrano Bergerac. Ah oui, oui, bien sûr. La pièce, ça ne... L'influenceuse influencée. Exactement. Merci d'ailleurs. Parce que moi, je ne lis pas de théâtre. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie, c'est parce que je connais très peu le domaine. Et que du coup, j'ai du mal à aller vers ce genre. Mais Lilia m'a dit que Cyrano était une des pièces les plus belles qu'elle ait lue. Et je l'ai empruntée à la bibliothèque. Et je l'ai lue, je me suis lancée. Et figurez-vous que j'ai passé un excellent moment. Tu avais regardé l'adaptation ? Après. J'ai regardé l'adaptation avec Depardieu juste après l'avoir lue. Incroyable. Donc, j'ai adoré. Et je ne m'attendais pas à rire autant. Je trouve ça garrant. Ah, c'est très drôle. Vraiment, le king des punchlines. On ne fera pas mieux. Donc, franchement, très bonne surprise. Ça m'a donné envie de lire d'autres pièces. D'essayer d'aller un peu plus vers ce genre-là. Donc, ça ne peut être que positif. Ne poussons pas le bouchon trop loin. Non, mais pourquoi pas ? Je me suis dit, ok. N'abusons pas des bonnes choses. Non, mais je peux apprécier. Donc, c'est plutôt positif. C'est plutôt une bonne chose. Donc, voilà. Cyrano. Ton nouvel auteur favori depuis ce début d'année ? Ok, alors moi, c'est une autrice. Elle n'écrit pas du tout de fantasy ou quoi que ce soit. C'est une universitaire que j'ai découvert. C'est Mam Fatou Niang qui écrit beaucoup sur la race, etc. Et qui a beaucoup pris parole, notamment lors de tout ce qui s'est passé en France en juin, machin, avec Naël, tout ça. Et elle a écrit sur l'universalisme. Et je me rends compte qu'en fait, je lis beaucoup ses écrits pour ma thèse. Et même de manière très personnelle, j'aime bien ce qu'elle écrit. Voilà, j'aime bien ce qu'elle lit. C'est une femme très intéressante. C'est une très belle découverte pour moi. Alors, nouvelle auteur favori, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai lu pour la première fois Philippe Besson. Donc, j'ai lu son dernier, Ceci n'est pas un fait divers, qui parle d'un fait réel où on suit un frère et une sœur qui ont perdu leur mère suite à un féminicide. C'est-à-dire que leur père a tué leur mère. Et on ne se focus pas sur lui, le tueur, mais plus sur les enfants et comment ils vivent ça après. Et il s'est basé sur le témoignage d'un jeune homme qui existe pour de vrai et qui lui a parlé de son histoire et ça l'a aidé à écrire ce roman-là. Et j'ai été hyper séduite par la plume qui est très simple, mais très directe. Exactement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Et je pense que du coup, Philippe Besson, c'est un auteur que je ne connaissais pas et qui va faire partie des gens que je vais peut-être suivre à l'avenir. Ok. Donc, c'est cool. Personnage que tu as adoré. Je sais ce que tu vas dire. Le papa de Betty. Oui. Dans Betty. J'aurais pu dire lui aussi, mais moi je l'ai lu il n'est pas cette année, Betty. Oh non, non, franchement. Heureusement qu'il est là d'ailleurs. Et en plus, c'est le papa qui est aussi d'origine... Chez Rocky. Voilà, chez Rocky, natif américain. Cet homme est d'une douceur, il est d'une intelligence, il est très paternel, mais dans tous les bons sens du terme. Il est rassurant et il est magique en fait. Ce personnage est absolument magique. Et heureusement qu'il est là. Et heureusement ! Parce que s'il n'était pas là, mais ce livre serait sans espoir ! C'est prête de l'enfer sans lui, non mais ce n'est pas possible. Et ouais, en fait, ça a été à un tel point qu'il y a eu quelques passages qui m'ont un peu tiré les larmes parce que il est hyper... Cet homme est poétique. Et du coup, ça a été vraiment un coup de cœur. C'était la lumière dans l'obscurité, finalement. Parce que franchement... Et moi, alors bizarrement, je parle d'un manga, mais tout arrive. Encore ? Tout arrive ! J'ai commencé la série Free or Ren. Je ne sais pas si on le dit comme ça, Free or Ren. Mais tu sais qu'il y a une série sur Netflix où c'est un truc de cheval ? Il s'appelle Free or Ren ? Bah Free or Ren ! Ah, Free or Ren, d'accord. Free or Ren, c'est celui-ci. Où on suit... Alors franchement, là, pour vous le raconter, parce que je l'ai lu en début d'année, mais c'est de la fantasy en manga où on suit des personnages qui vont mener une quête et ça va parler de... En fait, le personnage principal, Free or Ren, c'est une elfe qui, elle, est immortelle. Et donc, le temps n'a aucune emprise sur elle, contrairement à ses amis qui, du coup, meurent un peu les uns après les autres et elle, elle continue, en fait, de vivre sa vie. C'est sur le temps qui passe, les relations avec ce temps qui passe pour elle et qui ne passe pas, en fait, finalement. Qui passe et qui nous fait lire. Exactement, tout à fait. Et en fait, ce que j'aime bien chez ce personnage de Free or Ren, c'est qu'elle n'en a rien à foutre de tout. La meuf trace sa route. On dirait qu'elle n'est que rien de latin. Qu'elle est en mode, bah, on y go, quoi. Et j'aimerais trop être comme elle, genre, en mode... Pas de stress. Pas de stress, il n'y a point. Non, mais vraiment, genre, la meuf trace sa route. Elle est là, elle fait sa vie. Et bon, on dirait que rien ne la touche. Je pense qu'il y a Anguisse ou Roche, clairement, on va découvrir que non, finalement. Je pense au travers des tomes. Mais ouais, j'aime bien l'assurance qu'elle a. Donc, c'est un personnage qui m'a bien plu dans ce manga. Un livre qui t'a fait pleurer ? Alors, bon, Betty m'a fait pleurer à certains moments, mais on va changer un petit peu. Moi, c'est Sensible de Nejma Kassimi. J'ai lu cet essai au moment où je faisais mon burn-out, donc en février, et où j'étais à plat en termes d'inspiration pour ma thèse. Et en fait, c'est un essai un peu difficile à dire de quoi ça parle, puisqu'elle parle juste de son expérience à elle en tant que fille racisée. Et elle va parler aussi de l'histoire de la décolonisation, mais aussi de l'histoire de la colonisation. Donc, en fait, c'est une sorte d'accumulation de chapitres où elle mélange histoire personnelle, expérience, et puis les petits angles morts de l'histoire française qu'on ne nous inculque pas à l'école. Et j'avais bien aimé parce que c'était très bien écrit et qu'il y avait des passages qui étaient très touchants. Donc, ça m'a fait un peu chéaxe. Sensible, donc. Oui, finalement. Tout à fait. Une porte de garçon. Écoute-moi, ça va être un livre dont j'avais parlé dans la dernière vidéo qu'on a faite, en plus, où on voulait... Que tu voulais lire. Ouais, des livres qu'on voulait lire cette année. Je l'ai fait pour celui-ci. Sous la porte qui chuchote de T.G. Kloon. Comme prévu, à chaque fois avec cet auteur. Celui d'avant, j'avais adoré aussi. Et c'était trop beau. Il est beau. Il est magnifique. Et tu sais, c'est cette histoire où il y a un jeune homme qui meurt. Il avait une vie un peu pas très intéressante où il était méchant avec tout le monde et tout. Et il arrive dans cet entre-deux. Tu sais, avant de passer la frontière du paradis, si tu veux, il arrive dans ce salon de thé qui est un espèce d'entre-deux où il va rencontrer des gens qui sont là pour l'aider à passer l'étape supérieure. Et du coup, il va s'attacher au personnage qu'il va rencontrer. Et du coup, forcément, franchir cette porte après avoir noué autant de liens avec ces gens-là, c'est un peu compliqué, tu vois, pour lui. Et il y avait des passages vraiment trop trop mignons. Genre beaucoup de discussions. Tu sais, c'est lent. Beaucoup de blabla, mais de jolies paroles, tu vois, et de belles, de beaux dialogues. Et j'avais un peu été émue. Ça me demande plus. J'étais émue. Donc très, très touchant, cette histoire. J'ai trop aimé. Un livre qui t'a fait du bien. Derrière la haine, voilà, de Barbara Abel que j'ai écoutée sur Next Story. C'était vraiment sympa. Je l'écoutais. Jamais, il n'y a pas de la rave. Franchement, c'est pas le thriller de l'année. Oui, oui. Voilà, on est sur un thriller un peu... J'allais dire, un thriller domestique. Oui et non, ça se passe entre voisins. Voilà, ces petits secrets entre voisins, version livre, si vous voulez. Il y a un drame qui va se passer. Et après, ça va aller vraiment de mal en pire entre les voisins. Et en fait, ça m'a fait du bien parce que c'était le genre de livre que j'écoutais, vous savez, en me brossant les dents le matin. Voilà, quand vous faites des trucs et que vous avez envie d'avoir un petit fond sonore, du coup, je l'ai écouté à ce moment-là et ça s'est lu assez rapidement. C'était plutôt pas mal. Ça ne m'a pas fait du bien en mode, ça m'a changé intérieurement. Oui, c'était l'écure plaisir sympa. Voilà, c'était sympa. Écoutez, j'ai lu Nos plus belles années. Je ne me rappelle plus d'une Angleterre, je suis désolée. Qui est un livre Young Adult que j'avais vu passer sur Instagram. Et je ne sais pas, la thématique me plaisait bien parce que ça parlait notamment des violences sexuelles au sein de l'université quand tu es étudiante. Ok. Et pourquoi ça m'a fait du bien, du coup, c'est bizarre. Mais c'est dans le sens où, ok, les thèmes qui sont abordés sont assez difficiles et tout, mais du coup, les femmes osent parler, tu vois. Il y a notamment une scène de fin avec tout un discours qui est un peu jouissif, tu vois. Parce qu'elle expose tout ce qu'elle a vécu et ça fait du bien de voir des meufs un peu, tu vois, parler de ça. Mais à côté de ça, il y avait beaucoup de moments drôles, moments touchants et tout. Ce n'était pas que du dur, quoi. Voilà, il y avait un peu de tout. Mais je trouvais que ça faisait du bien d'entendre des femmes dire, ben voilà, j'ai vécu ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et de parler français, quoi. Donc ça, j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était un sujet important et c'est une lecture qui m'a fait du bien après l'avoir lu. Ça marche, non ? Je ne sais pas ce que je veux dire. La dernière question, le plus beau livre... Ah, ben là, on va se rejoindre. Le plus beau livre que l'on venait acheter. Et là, on a la même réponse. Ouais, on s'est rendu compte il n'y a pas longtemps que... Bah, hier. Ouais, hier. Qu'en fait, elle, elle avait des livres de Niji Ito que moi, j'ai découvert il y a littéralement une semaine grâce à des amis qui m'en ont parlé. Et c'est un mangaka, du coup ? Ouais, mangaka. Japonais ? Tout à fait, je crois. Je pense. Et en fait, c'est du manga d'horreur. Ouais. Avec des histoires hyper loufoques. Et regardez-moi ces objets. Tiens, prends-moi celui-ci. Ah, ça, c'est mon prêve, putain. Attends, je le rapproche. Alors, ils sont hardback. Alors, il faut aimer le gore, il faut aimer l'horreur. Ah oui, c'est glauque. Là, typiquement, j'ouvre la page, il y a une personne qui est pendue, donc je ne vais peut-être pas montrer ça tout de suite. Mais voilà, là, c'est un bon exemple, je pense. Voilà. Un peu ce genre d'image. Et la raison pour laquelle... Bon, déjà, ils sont beaux, en vrai. Elles sont magnifiques, cette collection. Mais moi, la raison pour laquelle ça me fascine un petit peu, c'est parce que c'est des histoires, genre, typiquement, Tommy, c'est un personnage assez récurrent dans les écrits de Junji Ito. Et c'est une femme pour qui les hommes deviennent absolument fous, en fait. Elle séduit les hommes et après, elle les regarde s'entretuer. Parce que c'est la série. Et on adore. Voilà, donc, c'est... Les livres sont sublimes. Ah oui. Moi, je trouve qu'ils ne sont pas particulièrement chers. Je trouve que... Pas particulièrement chers, tu vois ? Non, franchement. Oui, parce que c'était aux alentours de 25 euros, un tome. Et celui-là, il est à 30 balles. Enfin, il est énorme. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux, même sous la dust jacket. Ah ouais, t'as vu ? Non, j'ai pas regardé. Ah si, ouais. Neuf, s'il te plaît. Non, franchement, ils sont trop beaux. Trop, trop beaux. Et du coup, on est allé chez Cultura tout à l'heure. Et on a vu toute la collection de cette édition-là, en fait. Ils sont tous magnifiques. On a tous envie de les acheter. Ouais, donc je pense qu'on va commencer une petite collection. Ah oui, je pense qu'on va se... Petite lecture commune. Petite lecture, je sais pas. Ah mais non, on n'a pas les mêmes. On n'a pas les mêmes. Malheureusement. Mais après, voir dans le futur. Carrément. Donc voilà, on a fini toutes les questions. Et voilà. Bah écoutez, on espère que ça vous a plu. Tout à fait. Ce petit retour d'expérience. Nous, on s'envole demain. Pour l'Ecosse. De toute façon, quand on verra cette vidéo, on sera déjà rentrés dans tous les cas. C'est vrai. Ma biche. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et que le tag vous plaît, n'hésitez pas à répondre à toutes les questions et les commentaires. Donc ça fait un plaisir de vous lire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et il nous reste à vous dire à bientôt. À bientôt. Dans une prochaine vidéo. Bye bye. Meuf, c'est au revoir. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye.